Le sujet de la consigne est un sujet particulièrement d'actualité parce qu'il y a une réelle volonté des citoyens de sortir du tout jetable, parce qu'on a des enjeux écologiques sur le plastique en particulier, parce qu'il y a une pétition qui a été mise en ligne depuis deux ans et qui, avec plus de 230 000 signatures, demandent le retour de la consigne verte. Et enfin, parce qu'il y a un projet de loi en cours de discussion au Parlement qui discute du retour de la consigne. Le Conseil a donc trouvé important et opportun de se saisir de ce sujet. Peut-être un petit peu d'explication. Quand on parle de consigne, en général, tout le monde comprend. Quand on achète un produit, on paye une consigne que l'on va récupérer à la fin quand on vient rendre son emballage. Il y a deux types de consignes. Il y a une consigne qu'on appelle la consigne pour réemploi. C'est celle qu'on a connue, c'est-à-dire celle pour le verre en général, où on va rendre la bouteille verre et qui va être lavée, réutilisée et re-remplie. Et puis, il y a une consigne qu'on appelle la consigne pour recyclage. Ça, c'est une consigne qui est plutôt destinée aux canettes et aux bouteilles plastiques et qui a pour objectif de faire un retour de la bouteille plastique ou la canette via une machine qu'on appelle une machine de déconciliation et qui permet d'avoir un bon d'achat. Et ça, c'est limité au plastique et aux canettes et ça permet d'avoir, de recycler, mais ça garde un usage unique, c'est-à-dire vous utilisez votre plastique, votre bouteille plastique à usage unique et vous la rendez. C'est important de pouvoir expliquer qu'il y a deux formes de consigne parce que tous les débats qui ont lieu actuellement sont autour de ça. Le gouvernement et les industriels de la boisson, pour répondre aux enjeux d'abord de récupération de la matière plastique et de réintroduction dans les circuits de production, ont proposé un système de la consigne, un principe de consigne, qui est déjà utilisé dans une dizaine de pays en Europe. s'est mis en place, là il y a eu un débat, particulièrement avec les collectivités et les recycleurs qui se sont positionnés assez fermement en disant nous ne voulons pas de la consigne pour recyclage parce que ça va déstabiliser les tris, les machines de tri dans les centres de tri. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système de tri qui est prévu pour trier ces bouteilles plastiques et qu'en plus ces bouteilles plastiques ont de la valeur, donc les collectivités les revendent et donc ça fait la rémunération pour les collectivités. Donc on est dans un débat très, assez chargé. Le Sénat a accepté le retour de la consigne pour réemploi, donc la consigne verte, donc elle a été acceptée. Par contre, a refusé d'intégrer dans la loi, comme le gouvernement l'avait proposé, la consigne pour recyclage. Le CESE s'est positionné de façon pragmatique. Aujourd'hui, rien n'empêche les industriels de mettre en place ce système de recyclage, de retour des bouteilles plastiques pour recyclage. Donc nous, nous proposons une troisième voie. La troisième voie, c'est d'abord de donner un cadre. Le cadre, c'est d'abord de se donner un objectif ambitieux de sortie de plastique à usage unique. Il faut que l'on programme la sortie du plastique à usage unique. Ensuite, nous proposons que l'on encadre à la fois la consigne pour réemploi, sur laquelle tout le monde est d'accord aujourd'hui, mais sur laquelle il n'y a pas de financement. Et il faut qu'on encadre la consigne pour recyclage en donnant une obligation, ou en tout cas une forte incitation, aux industriels qui mettront en place ces machines, via leur éco-organisme, de proposer des machines qui fassent à la fois retour du plastique, des canettes et du verre. Donc ça, c'est une position ferme du Conseil, qui est de dire, il faut qu'on cadre. Parce que ne pas cadrer, c'est laisser perdurer un système de plastique à usage unique. Ensuite, on introduit au CESE une voix qui est relativement peu écoutée actuellement, qui est la voix des consommateurs. La voix des consommateurs est impliquée, voire intéressée, voire inquiète, sur le coût que pourrait avoir une consigne supplémentaire, puisqu'aujourd'hui on paye déjà des éco-contributions. Donc on prend en compte la voix du consommateur, et on demande une étude pour estimer le coût que cela aura pour les consommateurs, et ainsi que ce qui ne sera pas déconsigné, c'est-à-dire que si vous n'allez pas chercher votre bouteille, il va y avoir une consigne qui aura été payée, qui ne sera pas récupérée. Donc ça, il faut que ces montants-là soient clairement affichés, et que le consommateur ne le paye pas pour rien. Troisième chose, les salariés. C'est important d'anticiper les changements de compétences, les changements de formation et les changements de filière. Donc on demande à vraiment anticiper ça, pour pouvoir organiser dans de bonnes conditions les transformations de ces métiers. Et on demande que les négociations se poursuivent de façon responsable et éthique, car le sujet pour les générations futures, c'est d'améliorer le système de gestion de nos ressources, et non pas seulement le système de gestion de nos déchets.